Vous suivez la première radio privée du Sénégal, mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous les titres de ce journal. Décès du khalif de Medinabaï, Cheikh Ahmed Tidjan Ibrahim Nias sera inhumé jeudi dans le mausolée de Medinabaï auprès de son père Baï Nias. Les talibés niacènes continuent d'affluer vers la ville religieuse. Plus de détails avec Awechaou. Les locaux du quotidien Les Écos, saccagés ce matin par des inconnus qui reprochaient au journal d'avoir révélé l'hospitalisation de Sérigne Moustafassi, responsable morale des Moustachidi, Noël Moustachidati. Les dégâts matériels sont importants. Les responsables du quotidien Les Écos ne comptent pas laisser cet acte impunu. Le Sampix apporte son soutien et déplore cette situation. Il appelle l'État à réagir rapidement. La pandémie de Covid-19, 5 mois après, la courbe augmente. Plus de 10 000 cas pour 211 décès recensés. Ce lundi, 42 nouvelles contaminations dont 6 cas communautaires et 2 décès enregistrés. Dakar demeure l'épicentre de cette pandémie. La page des sports et un feu éco vont compléter cette édition. Voilà pour les titres. C'est le soir. Khadissa est à la présentation. Pape Abdelhaïdjaye assure la mise en onde. Bienvenue. Les locaux du journal Les Écos ont été saccagés. En début d'après-midi, ce lundi, 7 ordinateurs et un téléviseur écran plat ont été cassés. Selon les responsables du journal qui avancent que cette agression a un lien direct avec l'apparition dans les échos de l'hospitalisation de Sérine Moustafassi qui serait atteint de la Covid-19, le quotidien compte porté plainte. Baït Chandoum, rédacteur en chef du journal Les Écos, joint par Marie-Roséline Diaye. Effectivement, les locaux ont été saccagés. Bon, pour le moment, peut-être l'enquête identifiera formellement les auteurs. Mais il y a quand même quelques indices parce que nous avons donné ce matin l'information comme quoi le guide de Moustafassi est atteint de Covid et est hospitalisé à l'hôpital principal. Et d'après celui qui était là au moment des faits, quand les saccageurs sont arrivés, ils ont commencé à demander qui a écrit sur le Marabou et autres. Donc on suppose que c'est des gens qui lui sont proches. On ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser les gens s'attaquer comme ça à des gens, détériorer leur matériel de travail. Ce serait même dangereux pour la profession parce que si on laisse passer demain, ils pourraient faire ça à d'autres. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Ils ont cassé pas moins de sept ordinateurs. Donc au niveau de l'ordinateur du monteur, du rédacteur en chef et de cinq autres ordinateurs au niveau de la salle de rédaction et en plus de la télé. Joins au téléphone, la cellule de communication de la Dairetoul Moustachidine dit n'avoir aucun commentaire à faire là-dessus. Le Sampix déplore à sa juste mesure ses actes de vandalisme et rappelle que le Sénégal est un pays de démocratie qui respecte la liberté d'expression. Par conséquent, rien ne fera reculer les journalistes dans leur mission d'information. Le Sampix interpelle vivement l'État pour que les auteurs de cette agression soient identifiés et traduits en justice. Maguette Ndong, secrétaire général adjoint du Sampix, joint par Marie-Rosélie Ndiaye. Écoutez, pour le moment, le Sampix n'a pas encore dégagé une position par rapport à cette affaire-là. D'autant plus que ça vient quand même de... voilà, on vient de la prendre tout de suite comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une affaire que nous déplorons à sa juste mesure. D'autant plus que vraiment nous pensions quand même que des cas pareils étaient vraiment derrière nous. Parce que, si on se rappelle bien, il y avait un cas similaire à la place de l'indépendance, avec des talibés de marabouts qui avaient saccagé des véhicules là-bas, des particuliers Sénégalais. Maintenant, nous, en tant que journalistes quand même, je pense que nous sommes dans un pays de démocratie où vraiment les gens ont la liberté, en tout cas d'écrire, en tout cas de s'exprimer librement. Maintenant, quand vraiment le journaliste fait cela et que vraiment des talibés et vraiment le courage de s'en prendre à eux, de saccager et même de menacer des gens, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment très, très dangereux. Et nous appelons vivement, nous appelons vivement l'État à éclaircir cette affaire, à faire tout pour que vraiment ces gens, ce qui ont commis en tout cas ces actes barbares, ces actes en tout cas de notre temps, puissent être arrêtés et vraiment traduits en justice. Nous, en tant que journalistes, nous, en tant que syndicats, n'avons pas peur de ce qui vient de se passer. Cela va, au contraire, renforcer notre détermination à faire notre travail. Ce travail-là, c'est un travail d'information. C'est un travail, en tout cas, qui consiste à donner l'information à tous les Sénégalais et nous allons aujourd'hui et demain encore nous y mettre, encore une fois. Et nous sommes encore en soutien avec nos confrères des Echos. Nous sommes en soutien avec nos confrères, en tout cas de la presse en ligne, qui, en tout cas, viennent de subir cet acte barbare-là. En tout cas, le SEMPIX est vraiment très solidaire par rapport à nos confrères qui viennent, en tout cas, de subir ces actes-là. Et nous appelons donc l'État à réagir de manière rapide et à éclaircir vraiment cette affaire-là pour qu'on cherche vraiment ceux qui sont vraiment les auteurs de cette affaire-là. Sud FM, l'info, c'est ici. Rappel à Dieu du khalife de Medina Baye, Serine Cheikh Ahmed Tidjan Ibrahim Menas, sera unumée ce jeudi. L'information est donnée par le porte-parole de la famille Serine Cheikh Mahé Aloua. C'est ce lundi. Awa tchao. Serine Cheikh Ahmed Tidjan Ibrahim Menas, le khalife de Medina Baye, rappelée à Dieu ce dimanche, sera unumée jeudi prochain, après la prière de Tisbar. Ainsi, en a décidé la famille après concertation. Et c'est le porte-parole Serine Cheikh Mahé Aloua Sissé qui a donné l'information après la prière de Tisbar via les haut-parleurs de la Grande Mosquée. Depuis que la triste nouvelle s'est propagée comme de la poussière, des talibés en provenance des quatre coins du pays affluent vers la cité de Maulana, Cheikh Al-Islam et la Jibraïm Menas Ritmé, depuis les premières heures de la matinée, partent des zikres et récitals de Coran. D'après des sources proches de la famille, plusieurs talibés et mouhaddam qui se trouvent dans d'autres pays ont émis le souhait d'assister à l'unimation du saint homme, ce que le tout nouveau khalife Serine Cheikh Mahé Ibrahim Menas leur a accordé. Déjà, des tentes sont érigées à Medina Baye, prises d'assaut par les fidèles et talibés à la mine Trest. Un important dispositif du groupement mobile d'intervention GMI est déjà à Medina Baye pour parer à tout débordement. Koulak pour Sud FM, Awetiaou. Awetiaou, décès du président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, CNES Mansour Kamen. La levée du corps a eu lieu ce matin à l'hôpital principal de Dakar. Les témoignages sont unanimes. L'ancien président du CNES Mansour Kamen était un homme épris de talent, un homme franc, honnête, pieux, un soldat de l'économie qui a beaucoup ouvré dans la recherche de la paix en Casamance. L'ancien président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, CNES, Mansour Kamen, frère de Pierre Babacar Kamen, ancien directeur des industries chimiques du Sénégal, était un homme sûr, épris de talent, un homme charismatique, selon Baïdi Ayn. Mansour était un homme sûr, un allié sûr, courageux, pétri de talent, un homme de conviction, un homme d'un grand charisme. Le secteur privé est très endeuillé et il va nous manquer. Mais comme j'ai dit, nous organiserons, inchallah, un hommage à la dimension de son œuvre. Un homme franc, honnête et sincère, ajoute Mme Basso. C'était un homme franc, honnête, sincère, quand il s'engage avec vous, il allait jusqu'au bout. C'était un bon père de famille, c'était quand même un compagnon, un ami, je l'ai perdu. C'est vraiment un grand coup de massue. Je souhaite que Dieu l'accueille en son paradis et vraiment que l'œuvre qu'il a accomplie dans ce pays lui porte témoignage et l'aide à traverser l'étude du futur. Un homme de Dieu, pieux, un disciple tidian convaincu, un soldat de l'économie qui a œuvré pour la recherche de la paix en Casamance. Martel, l'ancien gouverneur d'Eziganshore de 1991 à 1993, Manik Ndiaye. Mansour, ce qu'il faut retenir de lui, c'est la foi en Dieu, une foi profonde en Dieu qui l'a amené à être l'ami de toutes les trois religions abrahamiques, l'islam, le christianisme et le judaïsme parce qu'il était convaincu que tout le monde émane d'un même Dieu. Il était également, disciple tidian convaincu, mais Mansour était surtout un soldat de l'économie. Il était très engagé dans toutes les réformes essentielles de ce pays. Avec Abdou Diouf pour l'ajustement structurel, avec Ablayouad pour la libéralisation à outrance de l'économie, avec le président Maxal, son jeune frère et ami, pour la lutte pour l'émergence économique avec tout ce que cela suppose comme réforme. Mansour était un capitaine d'industrie. Dans la recherche de la paix, Mansour s'est engagé dans la recherche de solutions pour la paix en Casamance. Dans le cadre du comité de gestion de la paix que j'ai présidé au nom du chef de l'État, le président Abdou Diouf, à l'époque, ont œuvré pour obtenir le cessez-le-feu de Katchev qui est actuellement en cours. Le cessez-le-feu qui a été signé à Katchev en Guinée-Bissau, fut l'oeuvre de Mansour Kama et de ses amis qui représentaient la société civile et le gouvernement sénégalais. Donc Mansour Kama est un homme multidimensionnel. La levée du corps de Mansour Kama a eu lieu en présence des ministres de la République, du khalif général des Tidjans, Serimbaïsi Mansour, des proches et parents du défunt. Mansour Kama décédé ce dimanche à l'hôpital d'Ontek a été unumé ce lundi au cimetière musulman Diouf. La levée du corps de Mansour Kama a été une occasion pour le khalif général des Tidjans, Serimbaïsi Mansour, d'exhorter les Sénégalais à travailler et aux autorités de dire la vérité aux populations sur la pandémie et du Covid-19. Justement, parlons de l'évolution de la pandémie au Sénégal. Le pays a enregistré deux nouvelles victimes. Le bilan macabre passe à 211 morts. Au total, 10 386 cas de Covid-19 sont recensés dans le pays après 42 nouvelles infections enregistrées ces dernières 24 heures, dont 6 de la transmission communautaire identifiée entre Dakar, Kolda, Mbaké et Ziganchor. Le point est sur la situation du jour avec le docteur Momo Dundiaï, directeur de la prévention. Sur 946 tests réalisés, 42 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,44%. Les cas positifs sont répartis comme suit 36 cas contacts suivis par nos services et 6 cas communautaires répartis comme suit Almadi, Almadi 1, Gédiawai 1, Kolda 1, Mariste 1, Mbaké 1, Ziganchor 1. 63 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 37 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Deux décès ont été enregistrés ce dimanche 2 août 2020. L'état de santé des autres patients est stable. A ce jour, 10 386 cas ont été déclarés positifs, dont 6 901 guéris, 211 décédés. Et donc, 3 273 patients sont actuellement sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées, souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale rappelle aux Sénégalais et aux autres hôtes qui vivent parmi nous de respecter les mesures barrières, surtout en cette période de retour de voyage, l'occasion de la fête de Tabaski, le port obligatoire de masques dans les gares et garages, mais également le lavage des mains, avant même de rentrer dans sa maison. Je vous remercie de votre attention. Cinq mois après l'apparition de la pandémie au Sénégal, depuis, malgré les restrictions, les gestes barrières obligatoires, la courbe de la pandémie augmente. Le pays recense plus de 10 000 cas pour 211 décès. Dakar demeure l'épicentre. Le point est avec Yussegna. Depuis le premier cas de COVID-19, officiellement déclaré au Sénégal le 2 mars, la courbe ne cesse de monter. En cinq mois, le pays recense 10 386 cas confirmés pour 211 décès. Aujourd'hui, la tension enfle dans les structures de prise en charge. 3 273 patients sont sous traitement. Le gouvernement a depuis décidé d'élargir la prise en charge à domicile pour éviter la saturation dans les hôpitaux. La courbe, elle, évolue en dons de 6. 60 cas enregistrés ce 2 août, 156 cas le 29 juillet dernier, 69 le 7 juillet. Le nombre de cas quotidiens confirmés le plus élevé à ce jour a été enregistré le 11 mai avec 177 cas positifs. Le nombre de décès préoccupe également. Le premier décès lié à la COVID-19, on le rappelle, a été enregistré le 31 mars à l'hôpital de Fannes. Depuis, le décompte macabre se poursuit. Dans le rapport de situation du 30 juillet, le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait état de 342 nouveaux cas entre le 27 et le 30 juillet et 10 nouveaux décès. 63 districts sanitaires, soit 80% sont concernés par la pandémie. La région de Dakar reste l'épicentre de l'épidémie. La capitale polarise 75% des cas, 1 541 cas rien que pour Dakar Ouest, 1509 à Dakar Centre, entre autres. Les autres localités les plus touchées restent tout bas et tiès. Malgré les restrictions, l'état d'urgence finalement levé, la maladie n'a pas régressé et les autorités peinent encore à faire respecter les gestes barrières. Le port de masques est obligatoire, mais la mesure n'est pas suivie et les craintes se sont installées depuis la Tabaski, où les rassemblements sont en distanciation sociale et les déplacements se sont fortement multipliés. Parlons à présent d'énergie renouvelable. 22 matériels entrant dans la production d'énergie renouvelable, de sources solaires, éoliennes et biogaz viennent d'être exonorées de la taxe sur la valeur ajoutée TVA par arrêter une vieille doléance des acteurs du secteur de l'énergie satisfaite par le gouvernement. Ces mesures prises par le gouvernement ont pour objectif de faire baisser de manière substantielle les coûts d'acquisition de ces équipements pour faciliter l'accès à l'énergie et particulièrement à l'électricité dans le milieu rural. Cela entre dans le cadre de la politique d'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025 de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de promotion des énergies renouvelables. Les énergies, les éleveurs plutôt, sont désemparées après la célébration de la tabaski. De nombreux moutons sont visibles dans les foirails des moutons invendus à cause, entre autres, de la maladie de la COVID-19 qui n'a pas facilité la vente. Les jeunes éleveurs lancent un appel à l'État car certains ont fait des prêts bancaires. Mohamed Oubassirou Diop, chargé de la communication des jeunes éleveurs du Sénégal avec Mamdi Arada Silva. Nous avons constaté depuis presque après la fête du Corité des camions qui venaient du Mali et de la Mauritanie et qui se déversaient sur le marché sénégalais. Donc, ça aussi a eu à renforcer le marché en moutons dans une quantité un peu, beaucoup plus importante. Et aussi, avec les éleveurs aussi qui convoyaient le troupeau vers Dakar et d'autres, d'autres sites. Ça aussi a renforcé le marché du Sénégal et sur les plus réculés. Et comme le capital Dakar, il y avait une grande quantité de moutons avant même l'arrivée du Sénégal. Maintenant, il y a aussi l'arrivée de grandes et beaucoup de quantités de camions qui sont venus du Mali et de la Mauritanie. Ça aussi, c'est dû à un mauvais calcul par rapport au gouvernement et les chiffres intactes qui étaient ici. Voilà, la situation est là. C'est que c'est un peu difficile pour certains. Maintenant, il y a certains qui sont des éleveurs qui vont le reconvoyer encore vers leur pays d'origine, les villages, pour qu'au moins est-ce qu'ils restent là-bas jusqu'à une autre étape ou bien ils l'ont vendu. Il y en a d'autres aussi qui vont le bazarder comme ça à des périls vraiment dérisoires pour au moins essayer de sortir parce qu'ils ne peuvent pas le reconvoyer vers leur pays d'origine ou bien vers leur village. Donc, il y en a certains qui sont commencés de le bazarder. Il y en a certains aussi qui vont rester ici jusqu'au moins le magal de tout va après le gamme. Ça aussi, ça va aider un peu. Nous interpellons l'État du Sénégal pour qu'ils aident les jeunes éleveurs parce que beaucoup d'entre eux travaillent aussi avec les banques. L'argent qu'ils ont mis sur les moutons n'était pas seulement leur propre intérêt. Il y en a eu avec la Sénégal et l'autre institut financier qui les accompagnaient durant la cabastie. Donc, j'interpelle le président de la République avec cette situation de pandémie où tous nous savons que c'est difficile d'augmenter l'enveloppe qu'elle avait destinée aux éleveurs que nous trouvons un peu insuffisante. D'aider aussi les éleveurs en relation avec les instituts financiers pour qu'ils moissent les prêts qu'ils avaient faits là-bas. Qu'ils essayent de garantir au moins, même s'ils ne peuvent pas payer tous, au moins, qu'ils allongent les délais de paiement. L'appel des éleveurs n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le gouvernement promet des mesures d'accompagnement. Le directeur de l'élevage précise aussi que l'objectif en matière d'approvisionnement du marché en moutons a été atteint cette année. Le docteur Damso est avec Mdjara Da Silva. Le marché a été très bien approvisionné. Et donc, la conséquence, c'est qu'il y a eu des reliquats entre les mains d'un certain nombre d'opérateurs. Au niveau de Dakar, notamment, mais surtout au niveau de la région de Dakar. Pour ces opérateurs, nous avons fait le recensement, nous avons fait également le tour. On a échangé avec un certain nombre. Et ce qu'on constate aujourd'hui, d'ailleurs, c'est que la plupart sont retournés chez eux. Il y a d'autres aussi qui sont restés, mais qui sont en train de vendre leurs moutons. J'espère que vous faites le tour. L'aide à la roue, vous verrez. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont en train d'accéder, même les reliquats certainement pour les garder pour l'année prochaine. Donc, nous pensons que d'ici demain, après-demain, en tout cas, pour l'essentiel, ils vont retourner chez eux ou bien essayer d'intégrer les quelques opérateurs qui restent dans les artères, intégrer les forêts traditionnels. Actuellement, c'est surtout au niveau des forêts traditionnels ou au niveau du stade depuis qu'il restait quelques opérateurs. Maintenant, le gouvernement, ce qu'il peut faire, c'est surtout les remélier et les encourager. Mais également, si certains ont des difficultés, vous trouvez des camions. Nous sommes en relation avec les organisations de transporteurs pour les mettre en relation, mais également, payer à ce que les tarifs conseillers soient appliqués. libération des emprises du marché Sandaga, réveil difficile pour les rares vendeurs trouvés sur les lieux et même constat du côté du champ de course où l'activité commerciale n'a pas démarré. Constat avec Josette Kali. C'est des débris de verre, de gravats, des habits et des tas d'immondices de toutes sortes qui jonchent le sol. Bref, la saleté est partout à Sandaga qui jadis à cette heure de la journée refusé du monde pour les activités commerciales. Sur place, depuis l'aube, pour récupérer ce qui peut l'être, Baymoudou, le regard triste, les yeux rougeâtres au bord des larmes, c'est vu refuser l'accès. Une situation difficile. C'est inexplicable. Même pour récupérer nos vitrines et autres étals, on nous a interdit d'accéder à l'intérieur. On avait rangé, on a amené un véhicule pour tout ramasser. Mais vraiment, c'est difficile. Et quand le malheur des uns fait le bonheur des autres, au moment où les engins ont garé, les ferrailleurs en grand nombre se sont rués sur les lieux. Une ambiance qui est différente de celle du champ de course, le site de recasement. Ici, la quasi-totalité des cantines sont toujours fermées et les rares commerçants à se présenter sont surpris de l'étroitesse des cantines qui manquent de tout, ce qui les oblige à repousser le démarrage de leurs activités. Tu vois que ça fait longtemps, j'étais à Sandaga depuis 87. Mais on n'a pas le choix, ils nous ont déguerpis par la force. Le travail ici, on n'est pas démarré pas encore parce qu'on n'a pas travaillé les cantines là. Ce n'est pas bien fait, ce n'est pas bien fait et les travaux, ça reste beaucoup parce que... Les cantines sont très petites et ça ne mesure qu'un mètre pour ceux qui étaient dans des cantines de deux mètres. Quant à Baïmodou qui ne compte pas rallier ce site et dans les démarches pour trouver une place dans les autres marchés de la capitale. Le champ de course ressemble beaucoup plus à un cimetière. Ça ne peut même pas être un garage. Moi, je ne compte pas y aller. Je continue de chercher même si je trouve une cantine au niveau du marché HLM, des parcelles assainies ou même de Tiaroy. Je suis preneur. même si au champ de course la Senelec s'active à l'installation de l'électricité, il faut noter que tout ceci se fait sous forte présence policière, même cas de figure à Sandagal. Tungage FC Football Club et AIC Les Djaraves de Dakar, désignés pour représenter le Sénégal aux prochaines compétitions Inter-Club africain 2020-2021, ont confirmé leur participation, informe la Fédération sénégalaise de football. La fédération qui s'en félicite réitère son engagement à accompagner ces deux représentants du Sénégal. L'arbitre central sénégalais Maghete Ndiaye a été présélectionné parmi les officiels devant prendre part à la Coupe du Monde Qatar 2022. L'annonce est faite cet après-midi par la FIFA. Pour rappel, Maghete Ndiaye est devenu le numéro 2 sénégalais après la retraite internationale de Malandjeju qui a pris part à la Coupe du Monde 2018. La capoeira à l'honneur ce lundi avec la célébration de la journée mondiale du capoeiriste. La capoeira apporte avec elle une force de contestation brésilienne. C'est un art martial chargé de symboles mais méconnu au Sénégal. Les pratiquants profitent de cette journée pour alerter sur leurs difficultés. Pas de salle ou pratiquer ce sport. L'appel est de Robert et de Robert-Edouard Feuille pratiquant de la capoeira à Mbour. Il est avec Mamdi Arada Silva. Je pratique la capoeira depuis 2007. La capoeira c'est un art martial brésilien qui a été inventé par les esclaves au Brésil. La capoeira ça veut dire poulailler. Derrière, vous savez que les esclaves n'habitaient pas avec leur patron. Ils habitaient toujours derrière là où il y a les animaux. donc pour couvrir ou pour avoir un prétexte pour pouvoir pratiquer cet art ils ont inséré de la musique dans cet art. C'est pourquoi on dit que la capoeira c'est une danse en même temps un art martial. Ici au Sénégal il n'y a pas beaucoup de personnes qui le pratiquent parce que méconnue donc le grand public ne connaît pas vraiment la capoeira mais moi de mon côté j'ai beaucoup d'élèves mais la plupart de mes élèves ne sont pas des Sénégalais. alors vraiment sur ce sens nous demandons beaucoup d'aide pour que notre ministre de tutelle le ministre de la culture nous aide dans ce sens parce que vraiment la capoeira c'est notre héritage. A propos des difficultés que nous rencontrons ici au Sénégal dans la pratique de ce métier ce sont les salles. Nous avons des problèmes de salles parce que vraiment quand on a besoin de salles on nous propose des prix excessivement chers donc ça c'est un véritable problème que nous rencontrons et à chaque fois nous visons aussi les foyers des jeunes dans les villes quoi. Nous essayons de pratiquer la capoeira là-bas mais bon c'est souvent très très cher et vous savez que la capoeira on ne peut pas le pratiquer sur du sable. Parlons de beach soccer avec l'organisation de la 10e Cannes le Sénégal a déposé sa candidature pour abriter la compétition 700 kilomètres de plage des terrains disponibles des hôtels prêts à accueillir des hôtes le Sénégal est bien parti pour l'organisation de la coupe d'Afrique du foot de plage selon le manager général de l'équipe nationale Ibrahim Ndiaye Chita avec Odile Minkilane Ce rêve qui est vraiment d'organiser la coupe d'Afrique de Missouko au Sénégal on espère que quand même le Sénégal sûrement va être désigné maintenant là présentement le dernier mot revient à la CAF le dernier mot le dernier délai pour les candidatures était fixé au vendredi le jour de la Tabaski le 31 maintenant qu'est-ce qu'elle s'affaire c'est juste croiser les bras et attendre à ce que la CAF quand même désigne le pays qui va organiser la garde nous en tout cas de toute façon on jouera la garde nous avons 700 kilomètres de plage donc organiser une coupe d'Afrique ici c'est le minimum de nos soucis je crois que même à partir de Dakar je dis la région de Dakar on dit juste Yamalaï où on organise nos championnats où on a reçu la Côte d'Ivoire en 2008 où on a joué contre le CAVER moi je crois que vraiment c'est un lieu idéal en dehors même de là-bas on a Malibu à Gueyeway là on quitte Dakar on va à Saint-Louis mais même Hydrobas tu peux mettre là-bas presque 50 terrains de Bitsoc 50 terrains de Bitsoc et juste à côté pour les autres les infrastructures hôtelières ça il n'y a pas à dire nous avons tout ce qu'il faut et j'ai même oublié Mbourg encore vous allez à Mbourg Sali vous avez une place là-bas où on a organisé un tournoi de Bitsoc avec une agence de téléphonie mobile vous avez plein de sites hôtelières là-bas mais je crois que tu vas même à Ziegenchor tu as aussi les infrastructures qu'il faut c'est pas ce qui nous manque nous qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire c'est encourager les droits encore une fois et attendre à ce que la CAV désigne quand même le pays organisateur le dépôt de candidature pour l'organisation de la CAV de Bitsoc a été clôturé vendredi dernier maintenant il revient à la CAV de désigner le pays organisateur 18h29 nous accueillons Hapsi Limanoine pour InfoEco la B6 Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal la B6 la Banque le monde qui change vous offre le journal bonjour et bienvenue épargner au Sénégal n'est pas chose aisée le coût élevé de la vie le justifie selon l'économiste professeur Meïse Babou il revient sur le sens de ce concept économique oui l'épargne est une partie du revenu qui n'est pas dépensée et cette partie qui n'est pas dépensée est gardée dans nos jargons on l'appelle aussi fonds de roulement pour les entreprises on parle d'épargne très souvent quand il s'agit des personnes physiques dans tous les cas c'est une réserve financière une réserve de sécurité pour on ne sait jamais parce que très souvent on n'est pas à l'abri de petites surprises avec des risques ou alors c'est peut-être une réserve voulue parce que vous avez un plan d'investissement voilà pour la notion en fait d'épargne maintenant est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal il est facile d'épargner non je ne le crois pas tout simplement parce que le coût de la vie est exécrable c'est-à-dire que si vous prenez le salaire du Sénégalais face à des charges et à ses factures comme aux électricités location la nourriture pratiquement il n'est même pas au niveau du coût de la vie c'est-à-dire pratiquement son salaire ne lui sert que pour peut-être deux semaines la dépense normale autrement il va se débrouiller celui-là il ne peut pas épargner dans le prochain numéro professeur Meïse Babou nous parlera des voies et moyens pour inciter les Sénégalais à épargner le journal de l'économie c'est fini merci de votre fidélité la B6 banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal la B6 la banque de montres qui change vous a ouvert le journal de l'économie le rappel le rappel des titres décès du calife de Medina Baye Cheikh Ahmed Tidjan Ibrahim Banias sera unumé ce jeudi dans le mausolée de Medina Baye auprès de son père Banias les talibés Nassens continuent d'affluer vers la cité religieuse les locaux du quotidien les échos saccagés ce matin par des inconnus qui reprochaient au quotidien d'avoir révélé l'hospitalisation de Serine Moustafassi responsable morale des Moustarchi d'Inwal Moustarchi d'Ati les dégâts matériels sont importants les responsables du quotidien les échos ne comptent pas laisser cet acte impunut le Sampix apporte son soutien et déplore cette situation il appelle l'Etat à réagir pandémie de Covid-19 5 mois après la courbe monte plus de 10 000 cas pour 211 décès recensés c'est le 1042 nouvelles contaminations dont 6 cas communautaires et 2 décès enregistrés Dakar demeure l'épicentre de cette pandémie la page sport et info éco avec Rapsi du Manouane ont complété cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Merci de nous avoir suivis tout de suite Sud Nutrition suivi du journal de la culture avec Kamoudou Moustafadia Merci de votre fidélité Merci de vous Sous-titrage ST' 501 ... ...